RTNC, la grande édition de la mi-journée, bienvenue à tous. Deux manœuvres frauduleuses qui déstabilisent la justice congolaise au tribunal des grandes instances de Kalamou, les auteurs serrés issus de la corporation judiciaire parmi les pièces maîtresses dans l'affaire du kidnapping de l'enfant Eldi Mambinza, Esther Mbembe a été acquittée dans un jugement rendu sécrètement mécontent. La famille de l'enfant appelle à une justice impartiale et loin de toute interférence toujours. Dans les titres, le gouvernement congolais affirme sa volonté de payer dès cette semaine les nouvelles unités et d'augmenter l'enveloppe des retraites parmi les recommandations des assises de Mbouela au Congo central. Deux titres à suivre dans ces journales, la capitale congolaise s'apprête à abriter du 17 au 18 août 2022 les travaux du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe. Les dirigeants de pays membres ayant confirmé leur participation ont fait les déplacements pour Kinshasa, les détails en images dans nos prochaines éditions. Encore une fois de plus, bienvenue et merci d'échoir la télévision nationale congolaise pour vous informer. Un pont du voile vient d'être levé sur une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux montrant un délégant en d'être fouetté les commandants du service national. Le général-major Jean-Pierre Kassongo s'interroge sur les motivations de cette publication. Nous les suivons dans ses reportages. Cette vidéo date de 2020. Elle est devenue presque virale dans les réseaux sociaux. Un jeune de la police des bâtisseurs en train de fouetter un autre bâtisseur accusé de vol. Une vieille vidéo qui refait surface deux ans après, alors que l'opération de transferment des bandits urbains appelés Kounouna était à sa première expérience. Les commandants du service national s'interrogent sur les véritables motivations de cette publication. Déjà à première vue, lorsque je la regarde, je peux confirmer que c'est effectivement à Kadyamakasisi. Quand vous regardez le fond de la vidéo derrière, vous voyez les types d'habitations qu'il y a. C'était des habitations temporaires, des fortunes pour les accueillir. Pourquoi seulement aujourd'hui, on fait surculer cette vidéo ? Imaginons que ces jeunes, une fois arrivés à Kadyamakasisi, on n'a pas su les contenir ou les amener dans la discipline. Qu'est-ce que les gens n'avaient pas dit ? Ce sont les bâtisseurs du premier bataillon qui ne sont plus à Kadyamakasisi aujourd'hui, qui sont déjà partis, qui sont ailleurs. Et que les gens cherchent à lier avec l'opération de récupération des jeunes d'écolosie, c'est malhonnête. Nous ne voulons pas des jeux politiciens dans cette affaire. Loin de cautionner la méthode utilisée, les enquêtes ont été ouvertes pour en déterminer les circonstances. Néanmoins, tout centre de formation et d'encadrement paramilitaires en fait recours. Dans un centre d'encadrement, dans un centre de formation, il y a des règles, il y a des normes, il y a des consignes. C'est un centre de formation paramilitaire. Je suis général aujourd'hui, mais je suis passé par un centre de formation, un centre d'instruction, un centre d'encadrement, de formation. J'ai déjà été fouetté dans les centres d'encadrement avec une chemise en lambeau. Mais il y a plus que ça. Les images qu'il y a sur cette vidéo, ce sont les bâtisseurs. Une fois la formation terminée, ces bons citoyens de la République vont contribuer au développement de leur pays à travers plusieurs métiers. La maçonnerie, la menuiserie, l'ajustage, l'agriculture, avec pour preuve, 7 moissons abondantes de maïs pour la saison agricole 2021-2022. Un petit tour en utour, les FARDEC ont neutralisé 10 ADEF, 6 autres capturés, dont 2 mineurs, un Congolais et un Ougandais, avec des bombes artisanales et 6 armes à K-47 à Maliboko, village situé à plus ou moins 10 kilomètres au sud-ouest des centres de Bonga, dans la chefferie des Bahéma-Mitego. Le lieutenant général Ouboya, gouverneur et commandant des opérations militaires de cette province, encourage ces hommes à poursuivre l'ennemi et de les neutraliser en vue de pacifier complètement cette partie de la province. Joseph-Oscar Mbal-Kaïch, pour les détails. Nous étions à la poursuite de l'ennemi dans la zone de Bogachabi, où l'ennemi se retranche. Sous le commandement du lieutenant général Ouboya Kachamadjoni, les instructions ont été données pour poursuivre ces terroristes ADEF et a eu contact ennemi. Et lors de ces contacts ennemi, les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. C'est ce qui fait que nous avons un bilan élogé grâce aussi à la collaboration avec la population. Nous avons neutralisé 10 éléments des ADEF, MTM et l'air supplétif. 6 autres ont été capturés, donc 2 mineurs, 1 de nationalité ougandaise et 1 de nationalité congolaise. Au-delà de ça, nous avons récupéré des bombes artisanales, un nombre important de bombes artisanales. Et les armes des types individuels des AK-47 ont été saisies par les forces armées de la République démocratique du Congo hors de ces combats. Mais il faut le dire que les corps vivent, c'est ce que nous avons donné les bilans. Mais la poursuite continue et la fuite continue dans cette zone de Malibongo. Vous savez, Malibongo autrefois était un centre de transit des ADEF vers Kainama ou Nord-Kivu. Depuis l'état de siège, nous avons consolidé cette zone et les éléments, le meilleur élément des forces armées sont sur place. Alors, au nom du commandant des opérations, gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments des forces armées à poursuivre l'ennemi et à les détruire méchamment parce que ce sont les terroristes et nous ne pouvons pas laisser les terroristes sillonner sur nos territoires. Nous allons finir avec des manières professionnelles et nous sommes dans notre légalité. Leur capacité de nuisance est réduite et tout le monde l'essayait. Le constat est là parce qu'ils ont essayé, ils se sont hertés contre les rouleaux compresseurs des forces armées. Réglementation de la pêche sur les lacs Kivu, tout pêcheur opérant sur ces lacs doit être muni d'un document de permis d'exploitation ou qu'en contraire, il sera livré à la rigueur de la loi à Vitchunga, par exemple, 14 pirogues appartenant aux pêcheurs clandestins ont été incinérés. C'est là la sanction réservée au Hors-la-Loi. Joseph Oskar Mbal, Caïch, pour les détails. Dans le cadre d'assainir l'espace liquide du lac Édouard, sur ordre de l'amiral Rachid Mapatano, commandant du 33e groupement naval, la force navale et les services techniques de pêche ont procédé le samedi 13 août 2022 à Vitchumbi à l'incinération des 14 pirogues, une scène de plage et 25 tas de filets prohibés appartenant aux pêcheurs clandestins. Pour le capitaine de frégate John Kigamba, commandant Segon en charge des opérations de la 333e base navale, ceci est le résultat des patrouilles effectuées sur le lac Édouard dans les zones des frayères. Il appelle les pêcheurs au respect des normes de pêche afin de protéger les écosystèmes de ce patrimoine. Nous passons à la destruction dans le cadre de l'assainissement et de la réglementation de pêche, la protection des frayères, du lac Édouard. Aux destructeurs des écosystèmes, nous avons tous intérêt à préserver et à garder mieux les ressources aléatiques de notre lac et particulièrement aussi les écosystèmes sur notre lac. M. Josué Moukoura, secrétaire général de FECO Péil, félicite tous les services qui ont contribué à ce résultat car ceci permettra la bonne protection des zones des frayères afin qu'il y ait une bonne production pour le bien de la population. Pour la première fois, je félicite d'abord la force navale partant du commandant base navale de Vitumbi, le colonel Amis Wagnata soutenu par son amiral et le général Mapatano. Avec de telles initiatives, j'espère que les zones des frayères seront bien protégées. Notons que les patrouilles continueront jusqu'à l'éradication du dernier clandestin sur le lac Édouard à marteler le capitaine de frégate John Kigamba. Je le disais dans les titres, scandale judiciaire au tribunal des grandes instances de Kalamou, la pièce maîtresse dans l'affaire Kinamping de l'enfant Eldi Mambinza a été acquittée dans un jugement rendu secrètement sans informer la partie civile, bien que l'enfant restait toujours introuvable jusqu'à ses jours. Une situation qui a choqué les habitants du quartier Louboudi dans la comité de Bandalungua où l'enfant a été volé. Un récit d'Edith Chalar. La justice élève une nation ditant. Elle sécurise la société. La nôtre est malade de ses hommes. Le conseil supérieur de la magistrature a du pain sur la planche, d'autant plus que lui-même a fait son évaluation lors de sa sixième session extraordinaire. Ce fonctionnaire de la justice, rendu inamovible par le législateur pour dire le droit, laisse parfois leur conviction être emportée par l'argent, même dans les dossiers qui mettent en jeu les vies humaines. Le cas le plus patent reste encore celui de cet enfant, trois ans, enlevé comme beaucoup d'autres anonymes. La plaidoirie étant terminée, la cause puisant délibérée, les jugements étaient rendus dans le délai de la loi, le 9 août dernier. La pièce maîtresse de cet enlèvement, Esther Mbembe, est libre. Une liberté qui menace au passage d'autres gosses, devenues une marchandise à vil prix. Ce sont les habitants du quartier choqués, représentant le peuple au nom duquel la justice est rendue, qui ont alarmé les partis civils et le ministère public. Donc on a condamné deux prévenus, M. Arsène et Mme Déborah, qui sont condamnés à 20 ans. Malheureusement, l'actrice principale, la personne qu'on a désignée comme la personne qui a l'enfant, Mme Mbembe Bikola, Esther, elle, elle est acquittée. On a instruit, jusqu'au dernier jour, on a retenu des infractions dont l'instruction a suivi. C'était la traite des êtres humains et l'association des malfaiteurs. A notre grande surprise, nous avons été surpris de voir que, malheureusement, on n'a pas parlé de cette infraction. Elle a été disqualifiée. C'est seulement dans les jugements de nos voyons, mais dans l'instruction, on n'a jamais fait la vigilance. L'appel est interjeté et l'on pense que le second degré dira le bon droit. Mais plus, l'enfant sera retrouvé. Quelle serait la magie si ce n'est pas la corruption ? Les co-auteurs écoques de 20 ans de prison et l'auteur principal acquitté. Jusqu'à quand la justice congolaise ne cessera-t-elle de nous surprendre ? Autre chose à présent, Kinshasa, la métropole congolaise, va accueillir ses 17. C'était donc pour demain déjà les travaux du 42e sommet de la SADEC. Sur place, le Premier ministre Samalou Koundé et son gouvernement font confiance aux résolutions issues du comité préparatoire qui seront soumises à la sanction du chef d'État. Il a dit lors de la clôture de ces travaux préparatoires. Patine Tondongo sur l'image de Bienvenue Loussala. En prélude du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC, les travaux préparatoires ont eu lieu. Ces travaux qui ont réunis les ministres des 16 pays membres et dont les résolutions seront validées par les chefs d'État de la SADEC ont été clôturées par le Premier ministre. Jean-Michel Samalou Koundé-King a loué les efforts des uns et des autres qui ont abouti à des résolutions qui vont concourir au bien fondé de cette communauté sous-régionale. J'ai tenu à venir personnellement saluer votre présence et vous souhaiter une fois de plus la bienvenue ici à Kinshasa au nom de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Et je sais que les travaux ont été intenses, mais de ce que j'ai entendu, nous avons des bonnes résolutions et les chefs d'État qui vont se réunir les 17 et 18 août ici à Kinshasa pourront valider les travaux que vous aurez faits. Nous pensons toujours à nos frères de l'Est, la République démocratique du Président de Tchilombo, au moment où nous sommes en croix à cette insécurité. Et restez disposés pour le reste du temps, dans le cadre des travaux de la SADEC, à vous accueillir dans les jours qui vont venir. Le 42e sommet de la SADEC ouvre ses portes le mercredi 17 août 2022 à Kinshasa. Au cours de ses assises, le Président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo va prendre le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale. Double Venema célébré à l'ambassade de l'Inde. C'est un cinquième anniversaire de l'indépendance de ces pays et 60 ans de coopération entre l'Inde et la République démocratique du Congo. Je vous laisse donc suivre en image la cérémonie festive signée Christine Linzo et Simon Kankolongo. C'est le 15 août 1947 que la République de l'Inde quittait totalement les jours coloniales britanniques. 75 ans aujourd'hui, le peuple indien à travers le monde célèbre cette indépendance à travers des cérémonies de grande envergure. Comme celle organisée à Kinshasa par l'ambassadeur Ram Verma ce 15 août 2022. Occasion pour lui de lire les messages de la présidente de la République indienne Drupadi Mourmou évoquant parmi les mérites les efforts très appréciables de l'Inde pour lutter contre la Covid-19 à travers le monde. C'est une grande diversité culturelle, un pays très bon avec beaucoup de diversité et riche aussi à tout ce qui est comme aliments, beaucoup de choses que l'Inde regorge comme richesse. Malgré la diversité qui se démarque dans l'Inde, il y a aussi l'unité vraiment que l'Inde aussi entre le peuple indien, il y a une grande unité, ils sont vraiment solidaires. Nous célébrons 60 ans de la relation diplomatique entre la République démocratique du Congo et l'India. C'est un grand événement très important à laquelle des grandes personnes étaient appris par quelques ministres et des autres autorités qui étaient venues pour appuyer cet événement. Et nous sommes sûrs que notre relation diplomatique qui totalise aujourd'hui 60 ans entre RDC et l'Inde va continuer à aller de l'avenir. Différents spectacles étaient au programme à l'appréciation de la communauté indienne habitant la RDC. La joie s'élisait sur le visage de tous les invités qui étaient tous emballés par les spectacles présentés par différents artistes et les élèves de Aurora, Joël et autres. 15 jours ont suffi pour la commission paritaire gouvernement aux banques syndicales pour répondre aux revendications des enseignants congolais concernant les accords des Bibois à Mboué-la-Louge dans la cité de Kisant où nous sommes là dans la province du Congo central. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, affirme la volonté du gouvernement de payer dès cette semaine les nouvelles unités d'augmenter. L'enveloppe des retraités, les détails dans ces reportages signés Jean-Pierre Thibango. Le contrat scolaire 2022-2023 voulu apaiser, le gouvernement vient de concrétiser sa promesse faite aux enseignants concernant le protocole d'accord des Bibois tenu à Mboué-la-Louge dans la cité de Kisantou dans la province du Congo central. Ce, à travers la signature d'une feuille de route lors des assises pariteurs, gouvernement, banques syndicales. Le gouvernement de la République a dans le budget 2022 posé des actions concrètes, des réassistements à la hausse en faveur des enseignants et pour lesquels l'environnement budgétaire français est passé de 147,890,340,325 membres congolais à 205,353,534,032 membres congolais. Parmi les résolutions, on note entre autres l'engagement du gouvernement de payer dès cette semaine les nouvelles unités. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouaba, à nom du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, exotait les enseignants à n'être pas autre passé leurs revendications. A titre illustratif, ce fut le cas pour l'identification des NU et de nouvelles écoles et leur prise en charge, l'augmentation substantielle de l'enveloppe de la mutuelle de santé des enseignants. Il y a eu également l'octroi de la prime allouée à tous les enseignants des écoles primaires publiques. Tous les enseignants bénéficiaires du réajustement à la hausse de la prime de la gratuité verront leurs comptes crédités. Un rapport final a sanctionné la fin de ces travaux de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales, signée le 19 novembre 2021. 15 août, c'était hier, les retraités des cinq entreprises du portefeuille de l'État dont la GECAMINE, la SCPT, la BCA, la BCCE ont réussi à déposer leur mémo au ministère des Finances. Ces derniers exigent l'applicabilité du protocole d'accord signé avec le gouvernement relatif à la liquidation des délais arriériers. Des salaires, nous dit Serge Mata dans ses reportages. La séance de travail entre le groupe Zinjin et sa partenaire, la Congolaise d'exploitation minière-cominière, une entreprise publique, était à l'ordre du jour ce lundi au ministère du portefeuille. Ce groupe est venu proposer une nouvelle offre à soumettre à la cominière pour vider les litiges existants au niveau de la société Datscom entre AVZ et différents partenaires. Pour le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Cahindamayna, une commission pourra être mise en place dans les prochains jours. Commission qui va regrouper les différentes structures intéressées pour examiner l'offre des Zinjin. Le groupe Zinjin propose de rétrocéder les 15% à l'État congolais et de ne pas réclamer le prix y attaché. Étant attaché au développement de la RDC, le groupe Zinjin, en tant que société minière, se propose de conclure un nouveau partenariat dans les termes à définir avec le ministère du portefeuille. C'était la ministre du portefeuille avec les ONG sur l'avenir des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Je le disais, le 15 août, c'était hier, le retraité des cinq entreprises du portefeuille de l'État, dont la GECAMINE, la SCPT, la BCA, la BCCE, ont réussi à déposer leur mémo au ministère des Finances. Ces derniers exigent l'applicabilité du protocole d'accord signé avec le gouvernement relatif à la liquidation de leurs arriériers, des salaires. Serge Mata, pour les reportages. Après plusieurs années d'attente, les retraités des cinq entreprises du portefeuille de l'État n'ont pas encore obtenu gain des causes à la principale revendication. Rangé par les désespoirs et ne sachant plus où donner de la tête, toutes ces personnes, les trois images, se sont rendues pour la unième fois au ministère des Finances, question de déposer leurs mémos très riches dans lesquelles on trouve. dresser toute une batterie de doléances dont la plus frappante est toujours celle relative au paiement des 17 tranches d'arriéré des salaires. François-Valéry Mpoille est le vice-président du collectif de ces cinq entreprises du portefeuille de l'État, notamment la GECAMINE, la SCPT, la BCA, la BCCE, ainsi que la NBK. Exacerbé par ces situations difficiles, il exprime son désarroi. Nous avons cinq météos ici qui traînent, qui doivent être directement envoyés à la Banque centrale. Nous avons encore les arriérés de plus ou moins 21 mois qui doivent être payés, sans oublier que notre protocole, ou nos protocoles qui sont au nombre de trois, doivent être révisés. C'est-à-dire qu'on doit écouter les échéances. Toutes ces personnes des trois images disent par ailleurs maintenir l'étape jusqu'à la satisfaction totale de la revendication. Bientôt, les zones rurales de la ville de Kinshasa seront connectées par un réseau Internet haut débit. L'actionnaire de ces programmes d'Intelsat, l'ancien backsketeur Jean-Jacques Mutombo-Dikimbi, a rencontré le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pour une mise au point sur ces projets. Nono Manseku nous en dit un peu plus dans ses reportages. Avec plus de 100 millions d'habitants, la République démocratique du Congo est considérée comme un sous-continent grâce à sa superficie. Cependant, elle fait face à de nombreux défis, notamment celui d'assurer la connectivité dans les milliers ruraux. En guise des solutions, la société IntelStats, un géant des satellites, géostationnaires, dont l'ex-star de la NBA, Jean-Jacques Mutombo-Dikimbi et taxionnaires, en partenariat avec Ragassat, ont inauguré dernièrement les services Cell Backall ou Liaison Terrestre et Cellulaire par satellite dans l'habitude de fournir une connexion Internet haut débit à un coût accessible à tous les Congolais et afin d'y réduire la fracture numérique. C'est lundi 15 août 2022, l'ancien basketeur Mutombo-Dikimbi a été reçu par les ministres Augustin Kibasamaliba des PT-NTIC. Ce dernier est venu faire le suivi de leurs projets au prix des ministres Kibasamaliba. C'est le projet Cell Backall d'IntelStats qui permet aux opérateurs mobiles de connecter des sites cellulaires à n'importe quel endroit, quelle qu'elle soit, la distance. J'ai eu l'occasion de me rencontrer avec le ministre de la Communication pour faire la suivi de notre à Saint-Monica, il y a trois mois avec l'InterSat, je suis au Congo. Il est très content de notre relation de tout ce qui est tant que fils du pays, tout ce que j'en ai mis dans ce pays comme un investissement. Les ministres des PT-NTIC a réaffirmé la volonté du gouvernement congolais d'accompagner cette belle initiative car a-t-il martelé, la RDC tient à développer les secteurs des télécommunications. Et puis la République démocratique du Congo a participé aux travaux sur l'artisanal des petites et moyennes entreprises au Congo-Brazzaville, une foire internationale de l'artisanal qui a réuni les pays d'Afrique subsaharienne pour promouvoir le développement économique et la création d'emplois des pays membres. La participation du ministère de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise à la Foire internationale de l'artisanat au Congo-Brazzaville est également marquée par le travail en panel. Les experts de plusieurs pays africains prénant part à ces grands rendez-vous de l'artisanat, dont la RDC, les Togos et le Sénégal, ont pris l'engagement de mettre en place une plateforme d'échange entre les artisans et les responsables publics afin de favoriser la promotion et le développement du secteur artisanal pour voyeurs d'emplois et créateurs de richesses en Afrique. Pour les comptes de la RDC, le conseiller en charge de l'artisanat au ministère de l'entrepreneuriat, Piero Ilunga, a au cours de ses travaux démontré l'expertise de la RDC dans ce secteur autour du thème « La constitution et la gestion d'une entreprise artisanale » en épinglant dans son argumentaire le fonctionnement des artisans congolais dans la fabrication de boissons locales. Il y a toute une variété de boissons qui sont produits, consommés chez nous, mais les alcools forts. Alors là, on ne sait pas, on ne connaît pas le contenu, on ne connaît pas le taux d'alcool dans le produit. Là, maintenant, pour raison de santé publique, il n'y a pas d'indiquetage et l'État frappe ces alcools par certaines mesures d'interdiction. Et là, on revient à la question des normes, certifications, étiquetage, étiquetage. Il s'y est de noter que cette foire se tient du 11 au 20 octobre prochain. La journée du 16 août est donc consacrée à la RDC et le décor est déjà planté pour promouvoir l'artisanat congolais. En politique conclave de l'Union pour la démocratie et les progrès social, U2PS Maniema, sous l'impulsion du gouverneur intérimaire Idrissa Mangala avec l'accompagnement du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya. Du 16 au 18 août 2022, les trois fédérations à savoir Maniema Nord, Maniema Sud et Maniema Centre vont réfléchir sur les stratégies électorales pour 2023. Redépendant pour les reportages. L'Union pour la démocratie et les progrès social, U2PS Titeki di Maniema, en conclave du 16 au 18 août 2022, à Kindou, chef-lieu de la province d'Imaniema, sous l'impulsion du gouverneur intérimaire de la province d'Imaniema, Afan Idis Mangala, le trois fédérations de l'U2PS Titeki di Maniema, avec l'accompagnement du secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, les militantes et militants, ainsi que le cadre de cette formation politique, vont discuter et échanger sur les stratégies de terrain en prévision des élections prochaines. Une forte délégation de Kinshasa, conduite par l'aide des secrétaires généraux adjoints du parti, va participer à ces conclaves pour apporter un soutien détail et bien affiter les armes en s'érangeant en ordre de bataille pour la réélection de Félix-Antoine Titeki di Chilombo en 2023. L'U2PS Titeki di Maniema affiche sa détermination de faire carton plein aux législatives prochaines à tous les niveaux avec une majorité écrasante. Et puis en religion, l'Église Message de Vérité a organisé une prière pendant 50 jours pour la paix. En République démocratique du Congo, il faut que la lumière soit rétablie. en RDC dont béni de Dieu nous laisse entendre l'officiant du jour dans ses reportages signés encore une fois de plus. Redépendant. 50 jours de prière pour la paix en RDC, il faut les faire, car la vie d'un peuple dépend de la quiétude de la nation. Les ministères, désaffranchis, dirigés par les prophètes, Emmanuel Dodi, fondé sur le message de la vérité, apportait toute la charge et la responsabilité d'implorer Dieu pour la fin de la guerre d'agression dans la partie est du pays et apporter la délivrance des familles. Les croyants fidèles de cette Église ont gêné et prié pour que le Seigneur continue à protéger le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et des policiers ainsi que le vaillant soldat cantonné au front au grand bonheur de tous les Congolais. Des témoignages des guérisons miracles, des personnes atteintes, divers suicidaires et tant d'autres étaient au rendez-vous pour la gloire du Très-Haut. C'est le cas de la Sœur Sandra, motif de satisfaction pour les membres de cette communauté. En 2017, selon les analyses médicales, j'étais atteinte du sida. Après deux maternités, je suis rentrée à l'hôpital, les résultats étaient les mêmes. J'ai passé 50 jours de prière pour mon cas, les dieux tout-puissants, ma guéris de cette maladie mortelle. tout est possible à celui qui croit en Dieu. La RDC, dont béni de Dieu, le ténèbre, ne devra pas réunir toujours. Il est temps que la lumière apparaisse. Ainsi dit le Seigneur, Genèse, premier chapitre, au verset 3. Le pasteur Kizia Minam était l'invité des marques. Voilà qui met fin à ce journal de midi sur nos antennes. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme chez vous.